C'est parti. Bon, alors depuis quelques semaines déjà, nous avons entamé l'ascension de la haute montagne guidée par le sage Ashtavakra. Et ce verset 28 est comme un point d'étape au cours de cette ascension. Je vais vous le lire pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux. Ce qui est au-delà de l'immobilité mentale et de la distraction n'inspire ni à la libération ni à autre chose. « Reconnaissant que les choses ne sont que des constructions de l'imaginaire, la grande âme vit comme le Seigneur ici et maintenant. » Traduction alternative, la grande âme n'est que Brahman. Donc dans cette ascension qui est proposée par le sage Ashtavakra, le verset 28 est comme une pause. Un point d'étape venant résumer tout ce qui a été partagé jusqu'ici. Qu'est-ce qui a été partagé ? Eh bien, ce qui a été ici exprimé dans le chapitre 18, c'est que nous ne sommes ni un corps, ni un mental, ni une histoire, ni un destin. Nous sommes shtita, stable, nitya, éternel, souda, bienheureux, bouddha, omniscient, mukta, libre, nirvikara, sans modification, santosha, toujours satisfait, quelles que soient les circonstances. Et nous sommes bien plus que cela, puisque nous incluons et transcendons toutes les définitions, toutes les noms, tous les formes, absolument tout. Alors ce verset 28 vient nous rappeler une fois de plus que « tatwam asi », « tu es cela ». Et cela est vécu ici et maintenant. Par ici et maintenant, Ashtavakra ne parle pas du moment présent, ça c'est une notion très moderne et qui était inconnue des sages. Mais en parlant d'ici et maintenant, Ashtavakra nous parle de l'absence de contraintes liées au temps et à l'espace. Nous sommes cela, nous n'avons pas besoin d'attendre quoi que ce soit ou d'aller ailleurs pour cela. La libération, l'attachement, celui qui souhaite se libérer, celui qui se croyait libéré et qui retombe dans l'attachement, tout cela ce sont des caractéristiques et des péripéties du personnage. Ce que nous sommes est toujours libre de tout désir. Alors, certains disent, mais finalement si tout est un rêve, je peux faire ce que je veux, je peux voler, je peux tuer. Et c'est une bonne illustration de ce que ça veut dire d'être sans désir. Ceux qui pensent comme cela, le monde est un rêve et donc je peux faire ce que je veux, et bien résonnent avec l'ego. Le sage, lui, il est libre de tout désir. Il n'a pas besoin d'obtenir quoi que ce soit, il n'a pas besoin de se venger, il n'a pas besoin de satisfaire des désirs de violence. Le désir de faire le mal ou le désir de faire du bien sont des traits, des penchants, ce qu'on appelle les vasanas en sanscrit. Ce sont des traits et des penchants de l'ego. Ces penchants se produisent en fonction du jeu des trois attributs, les gunas. Rappelez-vous, rajas, sadva, tamas. Donc le premier message de ce verset 28, et c'est d'ailleurs le message de tous les versets de l'Ajshara Krakita, c'est « tu es cela, tu es cela, tu es cela ». Deuxième message du verset 28, c'est un rappel, comme toujours, et ce rappel est le suivant. « Brahmasatiam jagat mitya » Cette fameuse expression d'Adishankara, qui signifie « seul le Seigneur est réel. Le monde est une illusion qui vient se superposer à la réalité. » Le verset évoque cela à part les mots suivants, reconnaissant que toutes les choses ne sont que des constructions de l'imaginaire. Mais c'est quoi cet imaginaire dont parle le verset 28 ? C'est l'ego. L'ego né de l'ignorance. La construction imaginaire sur laquelle reposent toutes les autres constructions du mental, c'est l'idée, la fameuse idée du « moi-je ». Je suis ce corps, je suis ce mental, je suis cette histoire, je suis cet instinct. Mais ce « moi-je », c'est une pensée spéciale. C'est la seule pensée qui est consciente d'elle-même. C'est pour cela que, dans le Vedanta, la pensée « moi-je » est qualifiée par un nom très particulier, un mot, « Chit Jalagranti ». Je vais vous l'écrire, si vous devez connaître ça. Ça fera partie de l'examen, enfin, allez. « Chit Jalagranti ». Voilà. Ça, c'est un incontournable du Vedanta. Je vous l'ai écrit dans ma boîte de dialogue. « Granti », ça veut dire « ne ». Un « ne ». « Chit » « Conscience ». « Jada », le corps. Donc, « Chit Jalagranti », littéralement, ça veut dire le « ne » entre le corps et la conscience. Et pour le Vedanta, c'est la définition de l'ego. Parce que cette pensée, moi, je semble unir la conscience et le corps. La pensée, moi, je, est consciente d'elle-même en tant que corps. Je répète, la pensée, moi, je, est consciente d'elle-même en tant que corps. Un corps qui possède des sens et cinq sens pour percevoir. Et cette pensée, moi, je, est consciente d'elle-même en tant que corps. Ramana Maharshi, faisons appel à l'expert et son disciple, Sri Muruganar, évoquent le « granti », le « nœud entre le corps et la conscience » dans un verset célèbre de l'instruction du gourou, ce qu'on appelle le « guru » Vachaka Kovei, qui est le recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi. Alors, il dit que le corps ne peut pas se connaître lui-même parce qu'il n'est pas conscient de lui-même. Et la conscience, elle, ne peut pas ne s'identifier à aucune forme puisqu'elle est sans forme. Et donc, c'est ce « ne », ce « moi, je » qui emprunte la lumière de la conscience au soi et qui emprunte sa forme au corps et qui joint les deux. C'est pour cela que la pensée « moi, je » est une pensée spéciale parce qu'elle est la seule pensée consciente d'elle-même. Consciente d'elle-même comment ? Elle est consciente d'elle-même en tant que corps, en tant que mental. On reviendra là-dessus lorsqu'on va étudier le Mandukiya Upanishad, juste après. C'est une notion capitale pour comprendre ce qu'est l'ego. C'est souvent la question « mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'ego ? » « C'est quoi cette pensée « moi, je » ? » On subodore bien, on a bien l'intuition qu'elle ne s'est pas une pensée comme les autres. C'est une pensée hybride. Alors, le verset 28, il nous dit autre chose. Il nous dit « celui qui est au-delà de la concentration et de la distraction », le sage, qui est au-delà de la concentration et de la distraction. Très bien. À votre avis, est-ce que le sage a besoin d'agir pour obtenir ce qu'il est déjà ? Est-ce qu'il a besoin de se concentrer ? Est-ce qu'il doit éviter d'être distrait par les différentes pensées ? Tout cela concerne le personnage qui désire faire quelque chose pour obtenir l'éveil. Mais le Guiani, le Guiani, lui, ne fait plus qu'un avec ce qui est. Il n'y a plus personne qui croit devoir agir, atteindre, dépasser, réussir. Le verset nous dit « la grande âme vit maintenant comme le Seigneur ». Et dans le verset « Ashtavakra » utilise un mot sanscrit très particulier que j'écris maintenant dans la boîte de dialogue « Asayaha ». Alors, normalement, quand on veut dire « âme » en sanscrit, on utilise le mot « Atma ». « Grande âme », le « Mahatma », le « Mahatma Gandhi », si ça vous dit quelque chose, « la grande âme ». Mais dans ce verset 28, le mot est choisi et ce mot est « Asayaha ». « Asaya », ça veut dire la résidence. Alors, quand un sage, comme Ashtavakra, plutôt avare de parole, utilise un mot précis, un mot différent pour désigner l'âme, il y a un message qui nous invite à creuser. Pourquoi le choix de ce mot ? Pourquoi résidence au lieu d'âme, tout simplement ? Eh bien, c'est notre chère et sainte Bhagavad Gita qui nous donne la réponse. Chapitre 6, verset 29. « Tous les êtres sont en moi et je suis dans tous les êtres. » Le Seigneur est Asayaha. Il est la résidence de chaque manifestation. Et la manifestation est la résidence du Seigneur. Ainsi, se trouve affirmée la transcendance du Seigneur qui englobe et dépasse toute chose. Mais également, se trouve affirmée l'immanence du Seigneur qui est la substance de toute chose. Quand la transcendance et l'immanence se réunissent en un seul point de conscience, alors le lotus du cœur dont on a parlé ce dimanche, ce lotus du cœur s'épanouit. Ce lotus qui est pure connaissance de notre véritable nature. L'étoile à six branches que vous connaissez peut-être sous le nom de Sceau de Salomon ou étoile de David. Eh bien, elle existe aussi en Védanta. Cette étoile à six branches, elle symbolise le chakra Anahata, le chakra du cœur. Et cette étoile à six branches illustre la convergence de l'immanence et de la transcendance, du haut et du bas en quelque sorte, qui s'unissent et qui dansent autour du Bindu. Ce point sans dimension, sans caractéristique, en dehors de toutes coordonnées de temps et d'espace. Ce Bindu qui n'est autre que le fameux quatrième état, le Turiya que nous avons évoqué dans le Mandukya Upanishad. Alors, chers amis, qu'est-ce que la Grande-Âme sinon le Seigneur lui-même ? En réalité, elle est simultanément le Seigneur et son lieu de résidence. Asayaha. Elle est pure joie. Elle est pure amour. Elle est paix absolue, libre de tout désir. Et vous êtes là. Tat Toam Asi Par sa grâce Ali Om Tat Sat Ceci est parole de vérité. Vous comprenez maintenant pourquoi régulièrement certains sages de la tradition Advaita utilisent le terme retour à la maison lorsqu'ils veulent illustrer la démarche de souvenir du soir. Le Seigneur est la grande maison, la résidence à Saïr. Cette maison que nous n'avons en réalité jamais quittée. Nous sommes confortablement allongés sur le canapé du salon. Nous rêvons, nous rêvons du monde, nous rêvons que nous sommes une autre personne, que nous agissons, que nous recevons les résultats de nos actions. Nous sommes comme le Seigneur Vishnu, allongés sur son lit, sur le grand serpent Adichesha, le serpent de la manifestation et flottant sur l'océan de la béatitude. En réalité, nous n'avons jamais quitté Vaikunta, qui est la résidence céleste du Seigneur Vishnu. de la béatitude. On n'a même pas qu'à l'attir et il va se dire. nous sommes au tiers de l'ascension verset 28 et vous le verrez dans les semaines à venir nous allons continuer à priver le mental d'oxygène parce que nous avons décidé de réaliser l'ascension sans oxygène, sans assistance si ce n'est l'assistance de cet humble Sherpa à qui certains d'entre vous ont confié leur barda merci beaucoup il y a du lourd il y a du lourd qui nous attend les amis dans les versets qui feront suite à ce verset 28 quelle grâce de recevoir les paroles du sage Ashtavakra quelle grâce de comprendre les résonances entre les différents textes que nous étudions entre l'Ashtavakra Gita et la Bhagavad Gita entre la Bhagavad Gita et le Mandukya Upanishad et très bientôt entre le Mandukya Upanishad et le Guru Vachaka Kovei très bientôt en septembre les sessions du Guru Vachaka Kovei seront un petit peu plus longues donc elles seront elles ne seront pas d'une heure comme l'Ashhtavakra ou comme le Mandukya mais un peu plus un peu plus que ça et vous aurez l'opportunité bien sûr de lire de lire ces versets dans le texte pour la première fois en français une étude en commun c'est venu maintenant le temps du partage des questions si certains d'entre vous ont l'inspiration d'aller un peu plus loin dans la découverte du texte ou de tout autre sujet vous pouvez vous servir de la boîte de dialogue ou simplement lever la main ou la main jaune dans l'onglet réaction alors il y a eu un beau duel entre Isabelle et Yamuna à peu près en même temps alors on va dire Isabelle il y a une question déjà c'est un duo en fait c'est un beau duo en fait voilà Yamuna et Namaskar en fait oui voilà oui en plus c'était pour revenir sur les les goûnasses là les tendances en fait moi j'ai pas compris grand chose en fait et voilà ce que c'est voilà t'as un crayon à papier mais non même pas je suis à l'arrache t'as deux heures devant toi il faudrait que oui mais oui non donc on va résumer non mais il y aura peut-être déjà résumé ben alors tout déjà si tu as la Bhagavad Gita quelle que soit la version oui je l'ai tu vas trouver beaucoup d'informations dans le chapitre 14 le chapitre 14 s'appelle de la répartition des trois attributs et donc ça explique un certain nombre de choses sur les trois attributs je vais te lire je vais te lire certains versets parce que ce serviteur ne fera pas mieux que Krishna donc les trois attributs appelés respectivement Sattva Rajas et Gunas et Tamas pardon sont issus de la nature Rakriti c'est-à-dire le pouvoir de manifestation du Seigneur ce sont eux qui enchaînent au corps l'immuable principe incarné donc c'est le jeu des attributs des trois Gunas qui forment l'attachement à la personne selon la Bhagavad Gita alors le Sattva en tant qu'immaculé est lumineux et inoffensif d'accord donc c'est la qualité c'est une qualité positive de pureté de transparence de dévotion si tu es là en Satsang c'est Sattva qui a suscité ce désir du personnage Sattva ne concerne tous les trois attributs ne concernent que le personnage pas le soi le soi est Nirguna au-delà de tous les attributs Rajas ça c'est pas pareil sache que Rajas est patient la convoitise l'attrait de l'action Rajas très dominant dans la société occidentale il faut faire il faut agir pour obtenir des résultats il faut acquérir il faut atteindre il faut réussir ça c'est Rajas et ensuite la Tamas Tamas c'est l'ignorance la paresse la négligence la torpeur je continue à te dire le Sattva incite à la recherche de l'agréable le Rajas pousse à l'action quant au Tamas il obnubile le savoir il masque la réalité quand la lumière de la connaissance rayonne dans le corps à travers toutes les portes des sens alors Sattva domine quand il y a une grande sérénité une grande clarté une grande lucidité c'est Sattva qui domine le personnage le déchaînement de la cupidité de l'agitation de l'activisme de l'inquiétude et de l'avidité trahit l'emprise de Rajas aïe 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 tu le reconnais celui-là et enfin l'expansion de l'obscurité l'inertie la négligence l'égarement trahit l'emprise du Tamas donc je t'invite à je t'invite à vraiment vraiment c'est le chapitre 14 champ 14 de la répartition des trois attributs c'est là que ça se passe tout est expliqué ce que sont les trois attributs quelle qualité ils confèrent et défaut ils confèrent au personnage qu'est-ce qui se passe quand on est dominé par un attribut en tout cas pour le personnage qu'est-ce qui lui arrive parce qu'on peut être plus dominé par un attribut qu'un attribut bien sûr tu as toujours une nature rajasique une nature sattique et une nature tamasique et par exemple l'une ou l'autre en fait c'est un qui domine un des trois alors il se peut qu'à certains moments tu manifestes une qualité différente mais globalement il y a une note constante c'est ta nature c'est la nature du personnage qui s'exprime qui est dominée par un des attributs donc le seigneur Krishna dans sa grande miséricorde te donne le menu elle t'explique exactement et avec un petit peu d'entraînement tu peux rapidement détecter les personnalités rajasique tamasique et sadrique il y a plein d'indices la façon d'agir la façon de se comporter la façon de manger la façon de réfléchir tu vois et donc en fonction de l'attribut dominant les enseignants donnent un enseignement un peu différent la nature sadrique par exemple qui est déjà transparence et pureté tu n'as pas besoin de faire grand chose le personnage est déjà prêt à recevoir l'enseignement et il est ouvert à la parole etc donc lui ça va être c'est la connaissance il va absorber la connaissance rajas il va falloir lui apprendre à faire autre chose pardon à faire les choses pour quelqu'un d'autre que lui-même donc il faut lui apprendre l'altruisme le fait de rapporter toutes ses actions aux autres ou au seigneur donc tu vas raboter son égocentrisme tamas c'est une force puissante de dévotion c'est l'inertie mais si cette inertie est mise dans la bonne direction alors tamas est invulnérable c'est-à-dire que ça va être le plus grand des dévots et donc ça c'est la grâce du maître la grâce du seigneur de transformer tamas en sattva de transformer le plomb en or voilà c'est un domaine très vaste mais encore une fois Isabelle ça ne concerne que le personnage ça n'a rien à voir puisque c'est un jeu qui change les trois attributs sont le symbole du changement ça n'a rien à voir avec ce que tu es puisque c'est une caractéristique qui définit le personnage donc c'est utile pour comprendre le scénario du film et les rôles et les caractères des différents personnages du film savoir pourquoi celui-là est grognon celui-là est ambitieux celui-là est colérique etc c'est utile mais ça ne définit absolument pas ta réalité voilà donc chapitre 14 ce soir c'est en plus Yamuna Namaskar Re Re bonjour bonjour tout le monde sur les visages du soir moi je voudrais remercier déjà dans un premier temps enfin ce corps voudrais remercier parce que depuis qu'on travaille sur tous ces textes il y a des éclairages qui se sont faits et je remercie beaucoup et l'assistance et l'enseignant et l'enseignement le soir voilà c'est vraiment c'est précieux très précieux alors quand tu parlais ce qui me revenait à la conscience c'est finalement tu as dit pour ce verset tu as cité tous les Mahavakyas la conscience est Brahman je suis Brahman tu es cela et tout est Brahman les quatre Mahavakyas on les retrouve finalement dans tous les textes alors au début quand tu les avais donnés il y a quelques mois ça me paraissait très abstrait et grâce justement à l'enseignement et à une forme de persévérance maintenant ça commence un peu à prendre une autre couleur je ne peux pas dire du sens mais une couleur différente je t'en remercie voilà la tatouamassie c'est une bon le Mahavakyas suprême pour l'Advaita parce que les quatre Mahavakyas sont utilisés de manière différente par différentes écoles de pensée il y a certaines écoles de pensée qui mettent plus l'accent sur un Mahavakyas qu'une autre d'accord pour l'Advaita le thème principal c'est tu es cela donc tu peux résumer l'enseignement de tous les grands sages de la tradition non-duels tu peux le résumer par tatouamassie et ça ne vient pas de nulle part ça vient du Mandukya au Panichat ça vient surtout des Gaudapada Karikas donc les versets additionnels ça vient ensuite d'Adishankara et puis ça a été retranscrit transmis par nos sages de génération en génération la Mahavakyas la principale c'est tatouamassie tu es cela il n'y a pas de différence entre toi et brahman tu es brahman parce que les autres Mahavakyas disent la conscience est brahman mais la conscience donc pragnyanam brahman mais la conscience ça peut être perçu comme quelque chose un objet extérieur différent transcendant qui c'est pas moi d'accord donc c'est encore autre chose I am a brahman donc cela est conscience c'est encore une notion de peut-être de sujet et d'objet mais en ce qui concerne tatouamassie c'est clair il y a identité absolue entre je et je entre je suis et c'est je suis ce que je suis si l'Advaita Vedanta avait vu le jour en Europe en Occident en tout cas probablement l'enseignement la Mahavakyas aurait été ça ça aurait été Exode chapitre 3 verset 14 je suis ce que je suis parce que c'est l'équivalent c'est l'équivalent exact c'est ce que disait Ramana Marchi en disant la Mahavakyat si vous voulez savoir comment appeler le Seigneur et donc comment vous appelez vous votre véritable nature c'est ayez achère ayez je suis ce que je suis la plus belle manière de résumer l'Advaita en trois mots en trois mots la grâce plus ample merci alors il y avait une question sur le chat de Gayatri Gayatri merci d'être avec nous mais qu'est-ce que la distance et le temps lorsque nous sommes un Namaskar pourquoi y a-t-il autant de divinité alors que tout rejoint l'unité justement pour montrer que tout est manifestation du soi pour inviter le regard à transcender le multiple et à devoir que le un dans toutes les divinités qui sont présentées Krishna et Shiva Shiva et Parvati Parvati et Brahma Brahma et Murugan tout est un et même en débordant largement le cadre de la Sanatana Dharma donc de la tradition hindouiste c'est Anandamanima qui une fois de plus l'a résumé de manière magnifique en disant que vous adoriez Kali Krishna Allah Jésus tout est la même lumière qui rayonne dans le cœur en tant que un voilà donc aimer et servir le un à travers le multiple reconnaître le un en toutes choses tous les êtres sont en moi et je suis dans tous les êtres c'est le sens de l'expression Asaira résidence tout est dans la résidence tous les êtres sont en moi ce qui n'est pas en moi n'existe pas puisque ce qui est moi est l'être absolu l'être essentiel alors comme il y a beaucoup de personnalités différentes en apparence du fait du jeu des attributs qu'Isabelle maintenant connaît parfaitement et bien il y a des divinités qui vont répondre à certaines sensibilités par exemple ceux qui sont animés de l'énergie rajas de la tribu rajas les guerriers les fonceurs quels types de divinités vont-ils apprécier les divinités comme eux qui viennent qui ont un petit peu un sens qui viennent défaire le mal qui sont là pour punir les méchants etc on va trouver Kali on va trouver Shiva dans ses formes guerrières on va trouver Murugan il n'est pas beau mon Murugan regardez Murugan c'est le fils de Shiva et de Parvati et là en plus le mardi c'est sa journée et là vous voyez il a le Aum écrit en grand I en langage tamil à l'intérieur de la main il a une lance je ne sais pas si vous la voyez vous voyez sa lance la lance vel la lance de la connaissance qui brise l'illusion et il a un pan magnifique derrière lui Mayour vous voyez le pan le pan symbolise la dynamique entre le un et le multiple le pan qui est au départ un jaune d'oeuf devient un magnifique oiseau pareil de mille couleurs et ce magnifique oiseau pareil de mille couleurs prend un oeuf qui est à nouveau une seule couleur donc ça illustre la dynamique entre le un et le multiple voilà donc chaque sensibilité sattva ça va être des déesses très comme Sarasvati la déesse des arts alors là Sarasvati c'est la pureté ou Brahma magnifique ou Narad il y a aussi des divinités pour le tamasic justement des divinités qui incitent Krishna aussi c'est sattva c'est l'amour la pureté mais de temps en temps il prend les armes aussi comme sur le champ de bataille de Kurukshetra avec son disciple Arjuna donc il y a toute la palette de divinités que vous trouvez dans le Sanatana Dharma donc c'est comme ça qu'on appelle la religion hindouiste vous connaissez ce terme ? je vous l'écris on ne dit pas religion hindouiste ou hindouisme on dit Sanatana Dharma ce qui veut dire la voie éternelle et bien il y en a pour tout le monde il y a des divinités pour chacun alors autant vous le dire dans la lignée d'Igchitar temple de Shidambaram on est on vénère des divinités rajaziques Shiva qui danse en pleine action Shiva dansant de Shidambaram et puis surtout maman Kali qu'est-ce qu'elle fait Kali ? elle tranche la tête de l'ego avec l'épée de la discrimination donc il y a une voilà en tout cas le temple de Shidambaram est clairement rajazique et c'est bien parce que rajaz c'est notre principal obstacle en tant que personnage rajaz c'est opposé à Satva Satva est complètement altruiste ouvert rajaz c'est complètement égocentrique et fermé et se bat pour ses intérêts donc pour transcender rajaz rien de mieux que combattre le feu par le feu donc on utilise ça pourquoi on s'habille en rouge pourquoi voilà pourquoi on met des fleurs rouges pour Kali pourquoi toute cette symbolique alors Gayatri le truc c'est qu'il faut choisir une divinité parmi toutes les divinités qui sont proposées et là une palette infinie puisque chaque divinité a elle-même des dizaines d'avatars le conseil de mon maître et de tous les maîtres avant lui c'est choisis quand même une Ishtadevata c'est-à-dire une divinité de choix qui va résonner plus particulièrement avec toi ne te disperse pas sur trop trop de divinités parce qu'après c'est comme quelqu'un qui essaie de trouver de l'eau et qui va creuser plein de trous à 50 cm de profondeur et qui ne va jamais se demander pourquoi il ne trouve pas d'eau parce qu'il faut prendre un seul trou et creuser à 3 mètres donc il faut choisir une Ishtadev si tu veux explorer cette voie la même que ce soit Ganesh que ce soit Murugan que ce soit Shiva que ce soit Kali que ce soit même aucun d'entre eux que ce soit simplement ce qu'on appelle le Brahman une abstraction sans forme au-delà de toute définition mais choisis fais un choix creuse établis-toi fermement dans ton Ishtadev dans ta divinité de choix cette Ishtadev ça peut être elle peut être représentée par un maître par un sage ou une sage donc par exemple toutes celles et tous ceux qui ont une vénération particulière pour Ananda Malima il y a une connexion évidente avec Durga et Kali tous ceux qui ont une vénération particulière pour Ramana Maharshi sont plus connectés avec Shiva etc alors est-ce que ça peut être une divinité chrétienne mais absolument dans la famille de ce serviteur c'est la vierge sous tous ses sous tous ses aspects tous ses avatars donc ça tombe bien parce que mon Ishtadev c'est Kali donc ça tombe bien il n'y a pas eu de comment dire de divergence donc ça peut être c'est la Théotoko c'est la vierge par exemple ou alors une sainte donc ma grand-mère c'était Sainte Thérèse et Sainte Thérèse c'était voilà elle représente pour pour ma grand-mère Sainte Thérèse c'était son Ishtadev elle représentait tout ce qu'il y a de plus divin de plus pur de plus voilà donc mais choisissez faites un en fait c'est vous pensez que vous choisissez c'est la divinité qui vous choisit en réalité si vous pensez à cette divinité c'est qu'elle a déjà pensé à vous avant c'est ce que disait justement Nandamaïma en disant si vous pensez à moi vous venez en s'accent ou c'est parce que j'ai pensé à vous voilà alors quand on sait pas qu'on hésite il faut prendre Ganesh d'ailleurs Gayatri vient d'en parler parce que Ganesh c'est celui qui enlève tous les obstacles dont un des obstacles aimé qui est mon Ishtadev qui est ma divinité de choix donc on prend Ganesh on est sûr de ne pas se tromper c'est le joker Ganesh voilà donc en ordre Ganesh ensuite une Ishtadev qui résonne en quelque sorte avec la divinité ou la forme divine qui était vénérée par vos ancêtres et ensuite voilà donc ici Ishtadev le divin féminin la divine mère et pour nous autres de tradition on va dire française chrétienne etc évidemment que la Vierge elle nous parle que Notre-Dame ça résonne immédiatement même ceux qui ne sont absolument pas croyants lorsque l'église la cathédrale Notre-Dame était en flamme à Paris il y a quatre ans ça la France entière s'est arrêtée même ceux qui n'avaient absolument qui n'ont pas du tout de foi ou qui ne sont pas du tout pratiquants parce que c'est le cœur de l'âme de la France cette affinité particulière avec Notre-Dame qu'elle s'appelle Kali qu'elle s'appelle Ananda Mahima qu'elle s'appelle Thérèse qu'elle s'appelle Marie-Madeleine qu'elle s'appelle Marie voilà il y a une affinité particulière alors je regarde alors une question sur le chat même s'il n'y a rien à faire quand on est cela que faire quand le personnage a un sentiment de frustration et bien comme le personnage n'existe pas n'accordez pas une grande importance à ces sentiments donc quand il y a un sentiment de frustration par rapport à je n'arrive pas à me stabiliser dans l'éveil etc vous voyez bien qui est en train de parler qui dit ça est-ce que le soi est frustré de ne pas se connaître ou de ne pas être en soi alors qu'il n'y a que le soi non c'est le personnage c'est une bonne opportunité de voir le mental à la manœuvre encore une fois le mental dit mais voilà j'ai l'impression de ne pas y arriver mais vous n'avez pas besoin d'y arriver vous êtes déjà arrivé le mental continue toujours à vous faire croire qu'il y a des conditions à l'éveil que c'est pas encore maintenant que c'est ailleurs que c'est si vous faites ci ou ça que si vous changez si vous devenez une nouvelle personne si vous arrivez à transmuter ta masse en sattva vous êtes déjà tous vous êtes déjà ceux tatouamassi le mahavakya la grande parole des Upanishads tatouamassi c'est pas une parole au futur c'est pas tu seras cela c'est tu es cela éternellement et le Seigneur vous offre tous les jours en bonus gratuit 5 heures d'expérience de samadhi sans effort sans pratique sans ishtadev sans attributs ça s'appelle le sommet profond vous pouvez goûter cette paix que vous êtes tous les problèmes le passé les regrets tout ça se dissout dans la réalité une parce que l'état de samet profond est caractérisé par le fait qu'il n'y a plus de différence entre quoi que ce soit il n'y a pas mon corps et celui des autres il n'y a pas l'intérieur et l'extérieur le haut le bas le passé le présent le futur unis donc vous avez ce cadeau magnifique offert par ce qui est à ce qui est rappelle-toi non je ne veux pas me rappeler je continue à croire que je suis un corps et un mental mais rappelle-toi non ça ne m'intéresse pas je vais m'ennuyer je veux avoir des problèmes parce que les problèmes ça me permet de me sentir existant tu comprends rappelle-toi donc chère tat tuam assis juste rester tranquille et savoir que je suis et le Seigneur ou si vous préférez je suis et maman tuam et si vous avez besoin d'un petit coup de main pour vous souvenir vous pouvez faire appel à Ganesh rappelez-vous comment on fait appel à Ganesh voilà on fait comme Raja ferme les yeux prends ces deux points on tapote trois fois en disant Ganesha 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 transforme le Tamas en Salva transforme l'obscurité en lumière en lumière Tamasso Madjotir Gamaya Ganesha conduis-moi de l'obscurité à la lumière et Ganesha dira à ce moment-là mais tu es lumière où veux-tu que je te conduise je l'ai lu dans les Upanishads c'est moi qui les ai écrits donc je sais de quoi je pars je l'ai lu chers amis pour ceux qui sont inscrits à la session Upanishad on se retrouve dans quelques minutes et puis pour ceux qui ne nous rejoignent pas et bien ce serviteur vous souhaite une très belle soirée en soir le replay de cette session sera disponible demain soir sur Youtube accès libre par sa grâce Aum Shanti 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 Patastu ainsi soit-il Sous-tit Sous-tit